Or, direction Saint-Jean-de-Luce pour le festival international du film. Il a l'allure d'un éternel adolescent, bloqué à l'âge de tous les possibles. Aurel Sané est au festival du film de Saint-Jean-de-Luce, pas avec sa casquette de rappeur, mais avec celle de jeune réalisateur. Il a écrit et dirigé « Comment c'est loin ? », prolongement sur grand écran, « Des casseurs-flotteurs », le duo musical qu'il forme avec Gringe, son pote de toujours. Saint-Jean-de-Luce, c'est la toute première présentation. Ce n'est même pas vraiment une avant-première, c'est plus une sorte d'exclusivité. C'est des mecs qui arrivent à 30 ans et qui se rendent compte qu'ils n'ont jamais fini un seul morceau, alors qu'ils font de la musique depuis 10 ans. Cette partie-là, elle est assez autobiographique. Il y a toujours des moments où tu te voiles un peu la face en disant « De toute façon, plus tard, je ferai ça », et puis en fait, tu ne t'investis pas vraiment à fond dans cette passion. C'est à Caen, sa ville d'origine, et avec sa bande, qu'Aurel Sane a tourné le film, soucieux de coller au quotidien d'une jeunesse rarement privilégiée. Souvent, quand tu vois des films de jeunes à Paris, c'est genre tourné à Paris, dans des apparts haussmanniens qui ne ressemblent pas du tout à une réalité qu'on connaît. Moi, c'est rare que je les trouve crédibles. Avec son film projeté ce samedi, Aurel Sane tisse un peu plus sa toile.